La République inachevée tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays ! C'est une garantie d'indépendance et de souveraineté. L'Europe, c'est aussi le lieu de notre souveraineté. C'est la souveraineté de la nation qui est en cause. Le combat est celui de notre identité, et donc celui de notre souveraineté. Je voudrais vous entretenir du mot souverainiste et des mots satellites, souverain, souveraineté, etc. C'est un mot quand même extrêmement intéressant, puisque le souverain, c'est celui qui est maître chez lui. Et que ce mot puisse devenir, soit devenu une insulte dans la bouche de certains, est quand même quelque chose d'assez intéressant. Il faut se demander comment un mot positif, souverain, peut devenir une expression négative, souverainiste, par exemple en politique. C'est un mot qui nous vient du Canada en général, et du Québec en particulier, parce qu'il y avait chez les Québécois un désir d'autonomie et d'indépendance qui faisait qu'ils souhaitaient être souverains chez eux. On a parlé de souverainisme à ce moment-là, et c'est devenu un mot qui a qualifié, à l'époque, la pensée, l'œuvre, les idées de Jean-Pierre Chevènement, dans un moment où on nous disait qu'il fallait détruire les nations, les nations c'était le nationalisme, c'était la guerre, et où il fallait un cosmopolitisme généralisé pour accompagner le mondialisme du marché. Et il fallait donc stigmatiser tout ce qui pouvait représenter la souveraineté et la liberté. On nous disait donc, pas besoin d'être souverains, parce que vous seriez libres. Vous n'avez pas à être libres, il vous faut être soumis. Et la soumission, elle se fait au marché. Et ce qui va obtenir de vous la soumission au marché, c'est une belle mécanique qui s'appelle l'Europe de Maastricht. Donc les Maastrichtiens qui nous ont dit que voter oui à l'Europe de Maastricht, c'était voter oui au bonheur, à la joie, au plaisir, à la fin du chômage, de la misère, de la pauvreté, à l'amitié entre les peuples, à la disparition des guerres, etc. Et qui, 25 ans plus tard, après avoir dominé son partage, ont obtenu exactement le contraire, paupérisation, misère, pauvreté, chômage, dumping social, Marine Le Pen à 25% d'intention de vote, des guerres qui ont continué, etc. Tous ces gens qui nous ont présenté la souveraineté comme quelque chose d'insultant sont en train de nous faire la démonstration que ça ne marchait pas, la haine du souverainisme, et que partout sur la planète reviennent les gens qui ont envie d'être souverains, c'est-à-dire de pouvoir décider chez eux, par eux et pour eux. Et je rappelle que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, et pas forcément le pouvoir sur le peuple, par des techniciens ou des technocrates qui en auraient décidé ainsi. Il est temps donc de faire de souverains et de souverainistes de beaux mots à nouveau.